Générique ... Madame, c'est bien le bonsoir et bienvenue au journal Sué Kénov Télévision. A la une de l'actualité ce soir, construction du deuxième pont sur l'Avoury. C'est fait pour la force de la première pierre par le chef de l'État, Poblia, qui a saisi cette occasion pour promettre aux Camerounais la réhabilitation et la construction de certains axes routiers à travers le pays. Une cérémonie qui n'a pas été sans conséquence pour les usagers de Douala et même ceux de Yaoundé. D'ailleurs, on se croirait un jour ferré dans la capitale économique. Nous en parlerons tout à l'heure en deuxième partie de ce journal. Cinq morts dans un éboulement de terrain au quartier Nyalas, c'est à Douala. Une famille a péri alors qu'une forte pluie s'abattait sur la capitale économique. Plusieurs localités ont également été plongées dans ces inondations qui n'ont pas été sans conséquence. Madame Sué, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant pour les détails. Voici donc le deuxième pont sur l'Avoury. Une fois encore, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Kinos Télévisions. Paul Biya à Douala depuis ce matin. Le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre en vue de la construction du deuxième pont sur l'Avoury. Un deuxième pont qui vient renforcer la position de Douala comme principale plateforme économique du pays et même de la sous-région Afrique centrale. C'est ce qu'a révélé le chef de l'État lors de la cérémonie de pose de la première pierre en vue de la construction du deuxième pont sur l'Avoury. Samuel Tchoufar et Saint-Charles Auton. Voici donc le deuxième pont sur l'Avoury, du moins la maquette. Un tablier à cinq voies, dont deux voies, qui partent de Douala à Daido vers Bonaberry et trois voies de Bonaberry à Douala. Un dernier tablier ferroviaire à deux voies. Une œuvre qui permettra de fluidifier le trafic entre les deux rives du fleuve. Plus de 100 milliards de francs CFA, majoritairement financés par le Trésor français. Très heureuse de contribuer à la réalisation de ce pont parce qu'il va changer la vie des habitants de Douala, améliorer la vie des habitants de Douala, favoriser les échanges, des échanges de personnes mais aussi de marchandises. Et ça sera très important pour le développement de l'économie, de la ville mais aussi des provinces de chaque côté, de l'ensemble du pays et même de la sous-région. Pour le peuple savoir, finis les inquiétudes. Nous constatons que la promesse a été tenue, nous ne pouvons que le remercier. Vous avez suivi le chef de canton, le bureau de Ngondo, tous les remerciements qui ont été faits par notre élite, le ministre Laurent Esso. Nous nous associons humblement à ces remerciements et nous disons à toute la population que si tout se passe comme ça, toutes les promesses seront tenues. D'une longueur de plus de 800 mètres, le deuxième pont sur le Voury participera à l'amélioration de la compétitivité du port de Douala, aujourd'hui freiné par sa position trop enclavée dans le centre de la ville. Aujourd'hui, le transfert de marchandises va devenir une réalité dans 44 mois. C'est quelque chose de très important. Moi qui suis un opérateur économique pour faire des transferts dans mes produits pétroliers, parce que c'est un secteur pétrolier, parfois on ne peut même pas traverser le pont. Les conditions de mobilité aujourd'hui, très dangereuses dans la ville de Douala, ont donc un coût économique qui impacte forcément sur l'ensemble du Cameroun. Par le temps perdu, du fait des embouteillages qui paralysent de manière chronique cet acte, plus que de lointains souvenirs désormais. Un nouveau décollage des activités, que ce soit au niveau de Bonaberry ou de Douala, ce nouveau pont d'une très grande dimension va désengorger tous les bouchons qu'on a connus. Et c'est un grand pas pour notre économie. 700 compétences seront nécessaires pour la construction de ce second pont, parmi lesquels 95% des nationaux. Vous l'aurez certainement aperçu un air de politique à souffler sur cette cérémonie de la pose de la première pierre du deuxième pont sur le fourri. Eh bien, Laura Isso, le représentant des élites Sawa, le porte-parole pour la circonstance, a profité de cette cérémonie pour inviter les frustrés des investitures. Lors du double scrutin du 30 septembre dernier, a profité de la présence du chef de l'État pour regarder vers l'avant. Le chef de l'État, quant à lui, est resté concentré sur l'événement du jour lors de son discours. Nous sommes venus du Mungo, d'une cam, de la Sanaga maritime, des quatre coins du Voury et de partout ailleurs pour vous accueillir. Loin de sa casquette de ministre de la justice, garde des Sawa, c'est en porte-parole des élites Sawa que Laurent Isso souhaite la bienvenue au président Paul Biadwala. Le fils Sawa, qui connaît l'importance de la cérémonie, n'hésite pas un seul instant à revenir sur les souffrances dues à la traversée du pont actuel. Depuis quelque temps, les embouteillages sur ce pont nous font regretter la nage et la pirogue d'autrefois qui, tout en fait, apparaissent aujourd'hui plus rapides. Avant le discours du chef de l'État, Laurent Isso fait d'une pierre deux coups et cette fois, c'est la voix du membre d'un parti politique qui se fait entendre. Après certains états d'âme provoqués par les dernières investitures dans les partis politiques, votre présence parmi nous est un signal fort d'apaisement, un signal fort qui s'adresse à tous. Votre seule présence nous dit, les investitures sont terminées, les élections ont eu lieu, la page est tournée, c'est ainsi en démocratie. Cependant, durant son allocution, le président Paul Biadwala est quant à lui resté concentré sur l'événement du jour. Le pont actuel n'étant plus en mesure d'absorber le trafic en constante augmentation dans de bonnes conditions, il était devenu urgent d'en construire un deuxième. Paul Biadwala voit plus loin. Pour lui, le second pont sur le Voury ouvre d'autres voies, notamment celle du tourisme. L'aspect utilitaire de la construction de ce deuxième pont ne nous empêche pas d'espérer qu'il devienne un ouvrage d'art dont l'esthétique assurera la renommée au-delà de nos frontières. Adwala, le chef de l'État a aussi souligné que d'autres projets structurants sont à venir. Il s'agit de la première phase de la nouvelle autoroute entre Yaoundé et Douala, de la route Kumba Manfé, de la poursuite des travaux sur la ring road, de la réhabilitation de deux sections de la route Garoua-Kousseri, et de la deuxième section de la route Fumban-Manki, Le président Paul Biadwala a donc posé la première pierre du second pont sur le Voury en regardant vers d'autres localités du Cameroun. Et si nous faisions un peu plus connaissance avec ce deuxième pont sur le Voury, on sait tout au moins que c'est un ouvrage qui va coûter à peu près 120 milliards de francs CFA et va comporter cinq voies routières et deux voies ferroviaires. Flavien Valondongo. La capitale économique du Cameroun sera bientôt dotée d'un second pont sur le Voury. C'est un ouvrage qui verra le jour un peu plus de 50 ans après l'actuel dont l'inauguration a eu lieu en 1954. Pour des SPR, le deuxième pont sur le Voury devra être différent du premier de par ses dimensions. Le pont aura eu une longueur de 850 mètres environ. Quand on dit 850 mètres, ce n'est pas de bord à bord, c'est l'empattement complet parce qu'il faut aller chercher la terre ferme loin derrière. Donc ça fait environ 850 mètres de long sur 32 mètres de large. Avec 32 mètres de large, le deuxième pont sur le Voury aura plus de voies afin de rendre fluide le trafic devenu presque opaque. Il y aura cinq voies pour voiture, donc trois voies dans le sens Bonnabé-Douala et deux voies pour voiture dans le sens Bonnabé-Douala et deux lignes de chemin de fer avec une sixième voie qui va servir de parking des véhicules en panne. Plusieurs fois annoncée, mais jamais réalisée. Des informations de plusieurs bonnes sources font savoir que le Cameroun a eu du mal à trouver des financements et quelquefois n'arrivait pas à choisir entre la Chine et la France. Finalement, le projet sera piloté par une société française pour une évaluation à hauteur de milliards de francs CFA. Oui, c'est autour de 120 milliards si on exclut les avenants qui pourront arriver vers la fin, dû au fait qu'on peut trouver certaines difficultés qu'on n'avait pas prévues. La construction du deuxième pont sur le Vaurie à Douala va durer environ trois ans, affirme Desespères. Et là, la souffrance que vivent les usagers de l'actuel ouvrage sera rangée aux oubliettes. Il faut dire qu'en procédant à la pause de la première pierre qui va permettre le démarrage effectif des travaux de construction du deuxième pont sur le Vaurie, Paul Biya a conclu un processus enclenché depuis dix ans, mais un processus parsemé d'embûches qui n'ont pas toujours facilité sa concrétisation. C'est en 2003, c'est-à-dire il y a dix ans, que l'idée de construire un deuxième pont sur le Vaurie-Gemme. Il est alors question non seulement de décongestionner la pénétrante ouest de la ville de Douala, mais aussi de suppléer l'actuel pont qui subit le poids de l'âge. Dans la recherche des financements pour la réalisation de l'ouvrage, une réunion intégrant les acteurs du secteur public et du secteur privé est présidée à Douala les 22 et 23 avril 2003 par le ministre des Travaux publics de l'époque. Après les études de faisabilité et les travaux de conception qui ont duré huit mois, le montant total des travaux tourne autour de 119 milliards de francs CFA. 57% de ce budget, soit environ 65 milliards de francs CFA, est supporté par l'Agence française de développement. 19% du budget, environ 21 milliards de francs CFA par le contrat de désendettement et développement C2D, alors que la contribution de l'État du Cameroun est de l'ordre de 24%, soit plus de 32 milliards de francs CFA. Si les observateurs sont unanimes sur la nécessité de doter le fleuve Voury d'un deuxième pont, il reste cependant que, selon des sources officieuses, la première maquette présentait un ouvrage qui part du quartier Bagna, près de Bonamoussadi, pour aboutir à Bonaberry, sur l'autre rive du fleuve. C'est dit toutes les péripéties qu'a traversé le projet de construction du deuxième pont sur le Voury. En janvier 2012, le marché de construction est confié à la société française Sogea Satom, alors que, paradoxalement, le ministre des Travaux publics avait déclaré infructueux l'appel d'offres pour la réalisation des travaux. La tribune pour accueillir le chef de l'État construite a été détruite, puis reconstruite. La cérémonie en elle-même a subi le même sort. Programmée, elle a été déprogrammée, avant d'être finalement confinée ce 14 novembre 2013. La visite de travail de Paul Biya se poursuit à Douala. Le président de la République va inaugurer demain le chantier de la centrale à gaz de L'Ogbaba. Mais depuis le début de cette visite, cette journée, dans la capitale économique, on avait tout l'air dans cette ville d'un jour férié. Administration publique et autres entreprises privées n'ont pas connu l'affluence habituelle. La visite de Paul Biya a presque bousculé les habitudes des populations. Daniel Warren, Zedeux, et Jean-Paul Chouignade. Douala, jour de pause de la première pierre du deuxième pont sur le fleuve Ovouri. Les préparatifs de cette cérémonie paralysent depuis quelques jours la circulation dans la capitale économique. Avec l'arrivée de Paul Biya, Douala, automobilistes et autres usagers de la route, ont souffert des embouteillages depuis l'annonce de la tournée de Paul Biya. Bon nombre d'entre eux ont préféré se cloîtrer chez eux. Ce qui pourrait justifier la fluidité du trafic dans la ville, excepté des carrefours débouchant sur l'itinéraire du cortège présidentiel, comme ici vers le rond-point d'Eido. A Bonanjo, quartier administratif, l'ambiance est tout autre. Les activités tournent au ralenti, avec cependant un service minimum assuré. Il y a une partie de personnel qui assure, qui sont la sainte, et puis d'autres sont parties à attendre le président. A côté de la démobilisation observée dans les services administratifs, les usagers se comptent à peine, au bout des doigts d'une main. J'ai l'impression que la majorité des responsables ne sont pas en place, mais sinon certains bureaux sont ouverts. On attend juste quelques instants pour voir si on sera servis ou pas. La banque est fermée, le patrou est fermé là-bas. A l'approche du cortège présidentiel, employés d'entreprises privées, fonctionnaires et autres agents publics, désertent spontanément les bureaux pour acclamer le président de la République. Ça fait toujours plaisir. On est à quelques mètres de lui, et on ne sait pas tout le temps qu'on a l'occasion de voir son cortège. Plus de peur que de mal donc pour les habitants de Douala, qui redoutaient déjà l'enfer des bouchons, même si Bonaberry est resté coupé de la ville, durant toute la cérémonie de cette pause de la première pierre du deuxième ponçue de Vaurie, par le président de la République, Paul Biya. Yaoundé aussi était en mode ralenti ce jour, même si les services publics sont restés ouverts. Ce n'était pas la grande affluence et même l'effervescence des jours ordinaires. La visite qu'effectue en ce moment le chef de l'État dans la ville de Douala a eu un réel impact dans le fonctionnement de l'administration du côté de Yaoundé. Nous sommes sur la rue principale qui traverse le ministère de la Justice. En fait, on dénombre dans les environs une bonne dizaine de départements ministériels. Mais l'ambiance qui prévaut en cette fin de matinée de jeudi n'a rien à voir avec celle des jours ordinaires. L'affluence et l'effervescence habituelle ont cédé la place à un calme relatif. Par endroit, des parkings à temps de voiture, un décor inhabituel qui dure toute la journée. Preuve qu'en dehors des membres du gouvernement et autres hauts responsables, de nombreux fonctionnaires ont déserté les bureaux ce jeudi 14 novembre et probablement vendredi aussi. Néanmoins, les usagers, tout au moins ceux qui se sont prêtés à nos questions, ont dit n'avoir aucunement souffert de l'intense activité présidentielle de cette fin de semaine. Je suis en train de suivre un bond d'engagement de 23 millions pour Astonel et qui viendrait d'être liquidé. Alors il me fallait rencontrer le trésoreux payeur général pour obtenir une date de paiement. Et je l'ai rencontré. J'avais un dossier qui avait décomposé au secrétaire général. J'ai été bien reçu, j'ai trouvé les gens que je voulais et m'ont renseigné sur ce dont j'avais besoin. En fait, pensent les usagers, la sortie du couple présidentiel ne devrait aucunement paralyser le fonctionnement de l'administration. Le président de la République a ses obligations, sa sortie ne peut pas empêcher que les gens puissent travailler. Ça ne doit pas se faire comme ça. Le président de la République est en train de travailler et nous devons aussi travailler. Malheureusement, les déplacements du président de la République offrent souvent l'occasion aux travailleurs, y compris ceux qui ne sont aucunement concernés par l'activité présidentielle, de déserter leurs bureaux en s'autorisant infériés, préjudiciables à la bonne marche de l'administration. Et ce, aux grandes dames des usagers. Eh bien, on reparlera de cette actualité tout à l'heure en deuxième partie de ce journal. Le quartier Niala Parizeau pleure ses morts. Cinq personnes de cette zone d'habitation étaient englouties la nuit dernière dans un éboulement de terrain. Le drame serait dû, selon des témoins, à la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique d'Ouala. Claude Eucoua et Sandrine Babo. Réveil difficile ce jeudi matin pour les populations du lieu dit Carofo ancien décharge Guinness au Quartier Niala Parizeau. Cinq personnes habitant ici ont été ensevelies par l'éboulement d'un terrain survenu durant la grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala dans la nuit de mercredi à jeudi. Les dégâts sont énormes, les populations sont sous le choc. Parmi les victimes, trois personnes de la même famille ont péri. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans ainsi que sa compagne de 21 ans et leur enfant de 3 ans. Cette famille pleure aussi leurs proches, également décédés dans ce sinistre. La nommée Sadato et son bébé de deux mois n'ont pas survécu. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur place, ont pu extraire les cinq corps sans vie de décombre, aidés dans cette tâche par les riverains. Après ça, les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police sont venus, ils ont fait le constat. On leur a demandé si on pouvait récupérer puisque nous sommes musulmans. Ils ont dit que non, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre le corps et aller enterrer. La situation géographique de ces habitations, construite dans un ravin, aurait aggravé la situation. Pour l'heure, les populations de Niala Parizeau restent inquiètes car le risque d'un nouvel éboulement n'est pas loin, surtout en cette période de forte pluie. Et la forte pluie qui continue de s'abattre donc sur la capitale économique d'Ouala, cette ville qui s'est réveillée ce matin. Les pieds dans l'eau de nombreux dégâts matériels enregistrés après une forte pluie qui s'est abattue sur cette ville. La nuit dernière, la disparition de certains engins à deux roues sont enregistrés parmi les dégâts. Les localités les plus touchées sont Maké-Pé-Misoké, Péka-Wi-Tabassa et le 4C d'Ogbon. Steve Boulay, Eukoclôte et Julingé. C'est un jour déclaré férié pour les élèves de ce collège situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Et pour cause, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville, inondant les bâtiments et la cour de l'école. Les salles de classe ont été envahies par les eaux au point de faire disparaître les tables bancs. Une journée de cours perdue pour les apprenants de cet établissement scolaire. Pour l'arrondissement, c'était grave. Jusqu'à ce que les professeurs du collège ont décidé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de classe. Jusqu'à ce que, jusqu'à l'ENG. A quelques encabures de là, la forte pluie n'a pas épargné ce petit pont qui relie deux quartiers de la zone Péka-8 à Bassa. Comme il y a beaucoup plu d'ailleurs hier soir, ça a carrément cassé ce pont-ci-là. Ça a carrément détruit, vous voyez un peu le trou, pratiquement sur 5 mètres de profondeur. L'ouvrage a été importé par les eaux. Pour les usagers, difficile de traverser ce ravin. Comme construit le pont ici, c'est très grave. Tous les enfants, les enfants sont morts ici-là. Parce que quand le président arrive, il en rend les routes, les routes, les routes. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. On a EJ qui est à zéro, pas là. On a la mirée de Douai, la troisième qui est à zéro. Donc s'ils peuvent venir eux-mêmes regarder avec le nouveau maire, je crois que ça va faire plaisir à tout le monde. Les habitants du quartier Makepe, Misoke, dans l'arrondissement de Douala Cinquème, se sont réveillés les pieds dans l'eau. Certains d'entre eux ont procédé à une véritable partie de natation, recherchant des motocyclettes emportées par les eaux de pluie. Les motocyclettes sont renversées dans la nuit. Nous essayons de les enlever, comme vous voyez là. Nous essayons de les nager en profondeur et essayer de les attacher. Si on les trouve surtout, on a retrouvé deux motocyclettes. Apparemment, il en reste trois motocyclettes, parce qu'il y a cinq motocyclettes qui sont à l'intérieur. Et on compte quand même les retirer tous. L'absence des trains et canalisations augmente les risques d'inondations dans ces différents quartiers de la ville de Douala. Nous parlons de tout autre chose à présent. Avec 25% des parts de marché, les marketeurs nationaux se mettent en rang serré pour éviter d'être étouffés par les multinationales. Ils viennent de se constituer en fédération avec pour mission de lutter contre le carburant frélaté et l'incivisme fiscal dans le secteur pétrolier. Marcelin Gansop. Enfin sur les rails, la Fédération des professionnels nationaux du pétrole a reçu l'onction du gouvernement dans sa quête d'une plus-value dans le secteur pétrolier aval. Et voilà entamé l'oeuvre d'assainissement qui va laisser la place aux professionnels, enfermant la porte aux opérateurs veureux qui ont fait de la fraude leur sport favori, ternissant ainsi l'image des marketeurs nationaux. Je pense que je m'attelais à la lutte contre l'égalité de tous les marketeurs dans le secteur. Nous avons toujours été lésés, les nationaux, contre les multis. Mon engagement principal, c'est de faire entendre la voix des nationaux que nous sommes. Le ministre a demandé que nous travaillions dans l'esprit des professionnels et comme nous sommes professionnels, c'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé. Le gouvernement ne demande pas mieux qu'une saine mutualisation des moyens et des efforts ainsi qu'une solidarité agissante entre ces marketeurs afin de booster les activités de ce secteur stratégique de l'économie nationale. Nous attendons qu'ils travaillent sédénement dans le respect de tous les engagements, dans le respect de la chaîne logistique et dans le respect des conditions de sécurité et de protection de l'environnement. et aussi de pénétrer les zones rurales afin d'accélérer et d'améliorer l'accès aux produits pétroliers des populations. Aussi, la fédération naissante a-t-elle sollicité l'accompagnement du gouvernement pour faciliter l'implantation du réseau des stations-services dans les zones qui regorgent des activités agricoles, industrielles et pastorales, véritable pôle de développement économique et social du Cameroun. Avec la libéralisation du secteur, les sociétés nationales possèdent aujourd'hui plus de 25% des parts de marché autrefois réservées aux multinationales, soit à ce jour 44 opérateurs pour un total de 595 stations-services opérationnelles. C'est déjà quelque chose, mais les nationaux veulent plus. Il faut investir dans la jeunesse pour insuffler une nouvelle dynamique à la filière cacao. Cette idée sous-tend le Festi Cacao dont les enjeux de la deuxième édition ont été présentés à la presse à Yaoundé. Cet événement qui va se tenir du 28 au 30 novembre prochain coïncide avec une certaine embellie la production actuelle du cacao tournant autour de 230 000 tonnes par an. Et je vous propose à présent d'écouter les explications d'Omer Ghaïssien Malédie et Luc Magloire Baga Tangana. Ils sont respectivement secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café et ministre camerounais en charge du commerce. Vous ne le savez peut-être pas, le problème de la cacao culture c'est au-delà du vieillissement du verger, c'est le problème du vieillissement de la main d'oeuvre. Il faut réintéresser les jeunes à la production du cacao. La moyenne d'âge de producteur de cacao de café au Cameroun aujourd'hui, la moyenne nationale est de 55 ans plus. Il y a des bassins où le producteur a en moyenne 65 ans. Donc il nous faut des producteurs de cacao demain. Le Cameroun est le seul pays qui a un fort potentiel d'augmentation de sa production. Et nous devons donc avoir des producteurs qui produisent le cacao parce que le marché le demande, parce que c'est une activité qui nourrit son homme mieux que le fonctionnariat, mieux que le benséquine, mieux que le call box. Et du sport, à présent, Samuel Etoffé souhaite que les errements du match allé ne se reproduisent plus. Le capitaine des Lyons indomptables dit avoir été victime d'un complot qui consistait pour certains de ses coéquipiers à ne pas lui faire de passe. En ce cas, rejeté en blog l'entraîneur sélectionneur Folke Funke. Vous le voyez bien, la tension monte dans la tanière des Lyons indomptables à juger mon 3 de cette rencontre importante que va livrer le Cameroun contre la Tunisie. Ces Lyons indomptables qui sont désormais à 90 minutes du mondial brésilien. Un match qui s'annonce sous pression comme beaucoup d'autres l'ont d'ailleurs subi il y a quelques années. Il s'agit notamment d'Eugène Ekeke, Belsolo ou encore Lucien Mettomo qui se souvient de ces instants plutôt mémorables. et c'est une Pascale Azuguer. Les Lyons indomptables n'ont pas droit à l'erreur dimanche à Yaoundé face aux aigles de Carthage. Samuel Eto'o et ses coéquipiers se retrouvent ainsi dans la même situation que certains de leurs aînés il y a quelques années. Eugène Ekeke qui faisait partie de l'exposition de Tunis en 1989 en vue de la qualification au mondial italien se souvient encore comme hier de l'ambiance qui prévalait dans la tanière avant ce match à haut risque. Il faut dire que nous avons une équipe qui a été assez expérimentée parce que l'avantage c'est que les relais se sont passés. Je suis arrivé j'ai trouvé Roger dans l'équipe j'ai trouvé Le Théophile j'ai trouvé Emmanuel même dans l'équipe donc quand on est arrivé pour temperer un peu cette pression pour que tout le monde soit positive on évacuait en chantant pour les chants il y avait des garçons comme Mabouan Malgré cette pression Ekeke se rappelle tout de même que ses coéquipiers et lui revenaient toujours à de meilleurs sentiments avaient pour seul l'objectif la victoire. Lucien Mottomont dit par contre avoir bénéficié de l'encadrement des ténors de la cuvée de 2000 des lions indomptables. Patrick Beaumont, Marc Vivian, Faux et autres avaient pris sur eux cette pression et ils ne nous transmettaient que des choses positives donc du coup nous nous sommes arrivés avec l'innocence et l'insouciance et ça nous a permis de réaliser les performances que nous avons faites. Bien avant Ekeke et Mottomont, une autre ancienne gloire. Beb Solo en l'occurrence parle de la pression telle qu'il a vécu non au sein des lions indomptables mais plutôt dans l'union sportive de Douala à 1979. Ma première grande pression c'est la finale de la Champions League à 79 où nous faisons nous perdons là-bas à Accra par le score d'1-0 et ici il faut remonter la pente et gagner le titre. Les lions indomptables doivent ainsi s'inspirer de ces multiples expériences de leurs prédécesseurs pour dompter la Tunisie le 17 novembre prochain en Fandena. Je vous propose à présent de nous retrouver dans la deuxième partie de ce journal avec nos invités par ailleurs en politique nous reparlons de la construction du deuxième pont sur le Vouria tout de suite. Merci d'être avec nous Paul Biya le président de la République du Cameroun a procédé ce jour à la pose de la première pierre en vue de la construction du deuxième pont sur le Vouria une actualité qui interpelle seulement et qui pousse à la réaction des hommes politiques parmi lesquels Ansem Kymba bonsoir. Bonsoir Sandra. Merci d'avoir accepté cette invitation vous êtes militant du RDPC responsable communale entre autres dans la première départementale de la première départementale du Vouria beaucoup de casquettes pour vous. ça peut permettre de porter ma bonne contribution dans le lander de la politique économique du Cameroun je ne peux plus dire merci. Et à côté de nous ce soir Marcus Mandeky bonsoir vous êtes militant de l'Alliance des Forces Progressistes l'AFP Bien évidemment Sandrine bonsoir à vous et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent au Cameroun et à l'étranger c'est un riel plaisir pour moi d'être avec vous pour apporter notre contestation pour apporter notre contribution pour un Cameroun meilleur. Vous parlez de contestation on devrait parler de contestation lorsqu'on parle de la construction du second ponceau vous rie ? On devrait parler de contestation lorsqu'il faut démobiliser tous les fonctionnaires tous les opérateurs économiques pour une cause qui n'est pas assez forte la construction d'un pont dans une ville aussi importante que Douala ne devrait pas être assez important je veux dire ça ne devrait pas être un événement aussi grandiose tel que nous le vivons dans notre pays cela relève du fait que nous sommes en carence d'infrastructures nous sommes en carence de développement dans plusieurs domaines peut-être sur le plan infrastructurel s'il faudrait parler de ça mais je voudrais dire aux Camerounais qu'il faudrait qu'on regarde le Cameroun en fonction de ce qui se passe ailleurs notamment on peut parler d'un pays comme l'Angola qui pendant plus de 20 ans a été en guerre mais quand vous vous y rendez vous allez trouver que ce pays a été construit sur le plan des logements sur le plan des infrastructures routières sanitaires et autres il y a des énormes avancés un pays par exemple comme la Côte d'Ivoire qui a connu une guerre malgré le fait que le président en place soit illégitime ce pays a quand même pu pendant quelques temps faire construire environ un peu plus de deux ponts sur Abidjan et il y a un autre pont qui est en construction donc nous ne sommes pas contre la construction de ce pont mais c'est assez malheureux quand même que pour la pose d'une pierrette d'une petite pierre d'un pont qui est très mal calculé qui est une très grosse mobilisation en ce moment dans la ville de Douala parce que nous avons d'autres solutions bien évidemment des solutions alternatives pour éviter des bouchons dans la ville de Douala notamment au niveau du rond-point des deux pour des usagers qui peuvent partir de Douala pour le nord-ouest l'ouest et la Damawa très bien on va également demander à Anselm Kamva la construction du second pont sur le Voury comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Sandrine c'est un jour l'événement aujourd'hui 120 milliards pour construire le deuxième pont sur le Voury 500 ouvriers camerounais et personnels d'encadrement à Ovol camerounais pour bénéficier pour une première d'un transfert de technologie ceci dans une synergie un jeune venture avec la France assez outillée la société s'atome je vais dire il ne faut pas faire la fin de bouche ça mérite 50 ans après notre indépendance qu'on puisse fêter fêter à sa juste valeur pourquoi ? parce que non seulement les PME qui n'ont pas la compétence il y a quelques jours encore on installait la directrice du bureau de mise en niveau et si l'occasion est donnée surtout qu'on nous annonce qu'il y aura des séances de formation ici par cette société qui a de l'expérience qu'on verra dans des camerounais certes qui ont le savoir-faire d'ivresse peut-être professionnel mais ils ont l'occasion pour une première de participer efficacement à la construction d'un pont il faut rappeler également que beaucoup de PME vont prendre corps à la sous-traitance c'est-à-dire que les intrants de la construction de ce pont seraient pour la plupart camerounaux que ce soit le sable la scie le ciment et tout donc j'ai dit trans-sémer mais qu'il y a lieu d'être satisfait pour 500 camerounais et plus avec toute l'activité économique qui va se griffer tout vraiment faire de la fine douche aujourd'hui les camerounais en ont vraiment besoin ça c'est la même donc je demande simplement malgré toutes les divergences des hommes politiques qu'on puisse communier ensemble pour que ces terres chapeautés par notre chef de l'état qui a toujours pensé qui a toujours je vais comment dirais je n'ai mon manque que ce soit lui qui a toujours milité pour le développement pour les infrastructures évidemment donc je dis simplement que vraiment ensemble communons nos énergies et nos intelligences pour que cette œuvre puisse être le jour en septembre 2016 comme on l'a annoncé alors Marcos Mandeki en ce qui estime qu'il y a quand même des motifs pour se satisfaire de la construction d'un deuxième pour se leverer c'est que la main d'œuvre sera essentiellement camerounaise on parle de 95% un peu plus de 120 milliards c'est quand même une infrastructure qui va rentrer dans le on va dire peut-être dans le patrimoine routier d'une ville aussi cosmopolite que celle de Doida les camerounais malheureusement deviennent de moins en moins sérieux et ils sont encore très attachés par le virus du néocolonialisme nous savons très bien que ce projet est financé à 100% par la France et que c'est une entreprise française qui va pouvoir exécuter ce projet là dont globalement c'est un argent qui nous est prêté mais qui va retourner directement dans les caisses de la France malheureusement même si quelques même si quelques entreprises mais bien sûr puisque toute l'entreprise prestataire est une entreprise française ça c'est connu l'entreprise de Satom et le financement est à 100% camerounais donc c'est la France qui va piloter ce projet là en amont comme en aval donc pour moi la nécessité d'un pont sur le Vaurie ne devrait pas se poser de cette manière là je veux dire ce n'est pas une solution adéquate pour pouvoir résoudre le problème le problème de la fluidité de transport des personnes et des biens sur l'axe Douala ouest Cameroun nord ouest Cameroun et même au niveau de la Damawa nous avons pensé à un autre projet bien sûr un autre pont mais qui partirait de la zone nord de la ville de Douala pour relier directement Bonaberry sans que les populations du rond-point de dos de Bonassama ne soient pratiquement touchées par cet investissement là mais malheureusement nous faisons comme ça de ce que nous sommes en train de trouver des solutions à très court terme je veux dire qui ne vont pas pouvoir résoudre le problème de manière assez efficace parce que dans 5 ans ou alors un an après la construction de ce pont là nous trouverons que le problème que nous avons voulu solutionner restera encore là souvenez-vous que par exemple au niveau de Ndokoti les embouteillages de Ndokoti datent depuis 30 ans mais le pouvoir qui est en place le pouvoir RDPC a été incapable de pouvoir le solutionner je voudrais que les Camerounais soient sérieux il faudrait qu'on sache qu'en dehors des personnes qui nous gouvernent il y a des Camerounais qui peuvent apporter leur expertise qui ont des propositions qui ont une vision pour le Cameroun ces Camerounais là sont ici et sont au niveau de la diaspora il faudrait que le gouvernement fasse généralement un appel à tous les Camerounais pour que chacun puisse apporter la pierre à la construction de ce pays et les idées la vision nous l'avons malheureusement c'est ce qu'on ne retrouve pas au niveau du RDPC vous faites une contradiction sans confirmer je dis bien que c'est la France qui finance à 100% ce projet de construction du fameux deuxième pont sur le Voury si vous êtes ignorant prenez la peine de vous informer d'aller à la bonne source pour pouvoir prendre l'information on va connaître également oui mais il faudrait quand même que les gens apprennent quand même à s'informer et à dire des choses correctes oui je disais d'abord que ce n'est pas à 100% que la France finance ce projet parce qu'il y a une partie camérounaise et pour une fois je dis encore qu'il faut une partie camérounaise évalue à quel pourcentage le pourcentage je ne sais pas comment mais il faudrait quand même que la France et le Cameroun également à sa coût de part dans ce financement mais ce que je voulais dire c'est que que le Cameroun apporte sa coût de part que ce soit financière ou bien structurelle c'est une chose mais le plus important c'est le pourcentage nous sommes tous d'accord qu'il y a un déficit au niveau effectivement de l'intérêt d'accès au niveau de la fluidité entre l'ouest du Cameroun et la capitale économique et n'oubliez pas qu'il y a la pénétrante ouest qui est annoncée également être construite pour qu'on puisse également desservir les populations de l'ouest avant de vous laisser partir je vous permets de réagir en 30 secondes sur le discours prononcé par le chef de l'état qui parle de la construction de l'autoroute de la Yaoundé des routes combattement fait entre autres ce sont des chantiers en perspective me direz-vous en 5ème fois il y a beaucoup de chantiers en vue et ici il faut encore une fois de plus d'immersion au chef de l'état nous sommes en plein dans des grandes organisations la pose de la pire est là demain on va qu'on perd une balance symbolique par rapport à la centrale à gaz de l'Oru-Baba et tout ça ça fait partie d'un chapelet comme ça de réalisation donc comme point nous sommes en plein dans les grandes réalisations 30 secondes pour réagir Marcos Monde ben malheureusement je ne vais pas revenir sur des énormes promesses non tenues du président de la république nous savons très bien ce qui se passe aujourd'hui à Lompanga à Memvelé au niveau de la construction du port en eau profonde de Criby nous savons que ceux qui y travaillent sont maltraités n'ont pas de salaire les chantiers sont complètement arrêtés on sait ce qui s'est passé avec l'usine de construction des tracteurs au niveau des bolos non le président de la république soit il est très mal informé soit alors il est dans l'incapacibilité de pouvoir conduire le bateau de pouvoir conduire le bateau Cameroun et il doit prendre ses responsabilités en demandant en disant aux Camerounais que vraiment le Cameroun c'est difficile pour lui et confier la responsabilité à d'autres personnes qui ont le vœu qui ont l'envie de pouvoir moderniser ce pays là et lui trouver un chemin beaucoup plus pésé merci à vous cher monsieur Anselm Kemba merci également à vous Makus Mondeki nous allons nous arrêter là dessus ce soir on aura certainement une autre occasion de revenir en long sur ce thème sur la construction du deuxième ponce l'ouvrier par le chef de l'état madame je vous dis également merci d'avoir suivi cette autre édition de Jonas et qui dans la télévision passait une excellente soirée en campagne de nos programmes regard social c'est juste après les faux agents de joueurs à la une de cette autre émission qui s'intéresse à la société je veux le rendez-vous demain lorsque il sera exactement 20h bonsoir bonsoir